Salut le monde des douces, c'est Shirani et aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que j'ai fini Osatopia ! Putain mais les dé... mais je crois pas hein... Enfin, pas tout à fait... Enfin, on va en parler de façon... Mais bon, dans ce petit débrief hebdomadaire d'Osatopia, avant de parler de la fin d'Osatopia, ça serait bien de commencer par le début de la semaine ! Et le début de la semaine, eh ben, j'étais hyper content parce que... ENFIN ! On a droppé des dofus intéressants ! Grâce à un petit bonus pas piqué des hantons, qu'on a obtenu grâce au bonus journalier qu'on a contre des osatons. Et donc du coup, j'ai pu choper plusieurs turquoises. Pas un ! Deux turquoises ! C'est... c'est incroyable ! En deux turquoises quoi, j'étais trop refaite ! Alors du coup, j'avais pas gardé les deux turquoises, forcément. Du coup, j'en ai vendu un pour pouvoir m'acheter plus tard le dofus pourpre, qui me donne 80 de puissance et qui permet de taper beaucoup plus fort, sachant qu'on reçoit des dégâts à distance, etc. Donc, grâce au dofus turquoise, je me suis plus orienté dans un gameplay un peu plus dissent, avec les fameux safariurs et tout ça. Et bah moi, j'étais refaite avec ces drops de dofus qui sont incroyables ! Et parce que, bon, la semaine dernière, c'était la poisse absolue, j'ai droppé que de la merde ! Et là, je suis content vraiment d'avoir des vrais bons dofus quoi ! Pour vraiment taper des bouches avec mes pokémob ! J'étais hyper contente ! Après, c'est pas si fort que je l'imaginais ! Mais bon, 80 de puissance pour le dofus ! Et 10 de crit pour le dofus turquoise, ça fait extrêmement plaisir ! En parlant de bonnes nouvelles, on va encore en donner en plus des bonnes nouvelles ! Parce que j'ai enfin fini l'un des gimmicks principales de cette Ozatopia, c'est-à-dire le fameux Mobedex ! Parce que oui, la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais tout capturé ! Il ne me restait plus que faire tous les mégaltérés pour compléter le Pokédex et capturer le fameux Miaou ! Et enfin, tout capturer et avoir tout fini le Mobedex ! Et j'ai réussi ! Alors ça m'a pris un peu de temps pour récupérer les mégaltérés ! J'ai essayé de trouver des gens pour essayer qu'on se les prête et tout les mégaltérés pour compléter le Pokédex ! Mais les gens étaient réticents ! Normal ! Donc du coup, je suis parti au niveau système D, c'est-à-dire que je les ai tous achetés ! Enfin, je les ai achetés un par un ! Et je leur vendais pour en acheter un autre ! Pour en acheter pour un autre ! Enfin bref, voilà ! J'ai fait de l'achat revente à chaque fois de mégaltérés ! Et ça suffisait simplement à compléter le Mobedex ! J'étais très refaite ! Et donc du coup, en stream, on en a profité pour capturer le fameux dernier Pokémob, Miaou ! Un Pokémon d'ailleurs, un Pokémob pardon ! Qui est d'ailleurs une très belle référence aux premières versions de Pokémon ! Puisqu'il y avait une rumeur à l'époque qui circulait comme quoi Miaou se trouverait sous la camionnette au port de Carmin-sur-Mer ! Et, bah justement ! Alors attention ! Spoiler alert pour ceux qui jouent à Ozatopia ! Le fameux Miaou se trouve justement en dessous de la Diligence ! C'est un petit easter egg sympathique ! On avait déjà un très bon easter egg avec le fameux Missigno qu'on pouvait retrouver au port de Madrestam ! Mais là, ils ont vraiment, je trouve, poussé le vice assez loin pour capturer le dernier Pokémob ! Alors c'est pas un Pokémon ultra puissant quand on l'a attrapé ! Mais par contre, pour le capturer, j'ai dû m'y mettre à plusieurs fois ! Plusieurs tentatives quand même ! Parce qu'il tape quand même sacrément dur ! Mais bon, compléter le Poké, le Moby Deck, c'est pas la seule raison d'être de ce Tempoise ! Parce qu'il y a aussi la frise de Tempoton à terminer pour avoir la totalité des cosmétiques sur le jeu ! Ainsi que la fameuse potion de sang ! Pour avoir un perso qui monte de level 1 à 200 en un clic ! Ohlala ! Ça c'est par contre, ça c'est un vrai bonheur ! C'est jouissif ! C'est comme votre... Votre première fois mais pas en raté quoi ! Voilà ! Cette métaphore ne parlera peut-être à personne ! Bref, en fait, qu'est-ce que j'ai fait d'abord pour compléter ma Free Tempoton ? Et bien d'abord, j'ai commencé par faire la branche Archimons ! Parce que je trouvais que je commençais un peu à sécher avec la branche Donjons des Tempotons ! Étant donné parce qu'il y avait certains donjons où je galérais un petit peu plus et je cherchais des gens pour le faire ! Notamment le Dramac ! Le Dramac, vous devez le faire à plusieurs sinon vous passez jamais ! Et d'autres donjons de Free Ghost où je devais trouver des gens, j'ai jamais trouvé de gens ! J'ai essayé de faire quelques donjons solo ! J'ai réussi quelques donjons solo à Free Ghost mais la plupart du temps... Bon bah j'ai dû réessayer 3 fois, c'était pas très très rentable en temps ! Donc j'ai essayé d'avoir des Tempotons en utilisant les branches différentes ! Alors il y a bien sûr la branche Altéré qui a été complétée à 100% ! Donc forcément ça rapporte des Tempotons ! Mais du coup j'ai essayé d'abord la branche Capture d'Archimonstres ! Et on a très bien avancé sur la branche Capture d'Archimonstres ! Parce que je crois que j'ai fait 70% de la freeze en moins de... Enfin des succès Archimonstres en moins de quelques jours, quelque chose comme ça ! Mais en moins d'une semaine ! En fait c'est très simple ! Il y a une manière très très simple pour compléter cette section là ! C'est pas d'aller chercher directement les Archimonstres sur la zone dédiée et puis jamais les trouver et puis avoir le seum ! Non 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 ! Il y a une manière beaucoup plus simple ! C'est de capturer les mobs qu'il vous faut ! En fait c'est très simple ! Il y a un PNJ dans la dimension éphémère auquel vous pouvez échanger justement un Archimon, un Archeton que vous allez obtenir grâce à des Osatons ! Et il va vous permettre de battre un Archimonstre en fonction des monstres que vous avez dans votre Perdom ! Par exemple si vous, je sais pas moi, vous cherchez l'Archimonstre Bouffetou ! Bouffetou noir ! Bouffeton noir par exemple ! J'ai un exemple comme ça ! Vous êtes pas obligé d'aller chercher l'Archimonstre Bouffeton noir ! Vous capturez le mob Bouffeton noir ! Vous donnez l'Archeton avec la pierre d'âme à ce PNJ là ! Et vous allez affronter l'Archimonstre Bouffeton noir ! Et ce qui est bien avec cette technique c'est déjà que ça retire pas l'âme du monstre en question de la pierre d'âme ! Donc vous pouvez très bien revendre la pierre d'âme juste après ! Donc imaginez les kamas déjà que vous pouvez faire pour vous améliorer ! C'est déjà le premier point ! Deuxième point c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher un Archimonstre dans une zone ! Faire des allers-retours avec la Vrombilette ! Et ne jamais tomber dessus ! Et puis devoir attendre que soit il y en a un qui réapparaît et que vous êtes content ! Ou alors que vous faites autre chose et que pendant ce temps là ça avance pas ! Donc là c'est un truc de capture très simple ! Enfin de toute manière j'avais beaucoup d'Osatons à dépenser ! Puisque bon j'avais capturé tous les pokémob ! J'avais plus besoin de capturer d'autres mobs ! Mais du coup j'avais plein d'Archeton à acheter ! Donc j'en ai profité pour compléter la branche Archimonstre avec les Osatons qui me manquaient ! En achetant des pierre d'âme et des archetons ! Et puis j'étais très refaite quoi ! Après une autre branche que j'ai essayé de faire pour compléter aussi pareil ! La fameuse branche de Tempotons ! C'est de faire aussi la branche succès qui demandait par exemple à tous les 250 points de succès vous donne 20 Tempotons ! Alors j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui me manquait en succès donjon à faire pour avoir des points de succès ! Enfin j'ai tous fait sauf un truc ! C'est les succès d'idoles ! Alors du coup je me suis dit tiens ça serait marrant de tester les succès d'idoles ! Donc du coup j'ai pris une compo d'idoles full dynamo avec une Yoche maximale ! Et donc du coup pour avoir un score de 200, refaire tous les donjons ! Et du coup à chaque donjon que je faisais ça me rapportait 20 points de succès, 20 points de succès, 20 points de succès, etc. Et si vous voulez mon avis c'est pas une si bonne idée que ça de faire les succès avec les idoles ! Déjà parce que les idoles coûtent cher ! Je veux dire ma compo full dynamo Yoche ça m'a coûté 2 millions ! Et en fait par donjon que j'ai fait, si on compte le fait que c'est 40 tempotons tous les 500 points de succès, ça fait à peu près par score 200 par donjon, 1,6 tempotons par donjon ! Donc en vrai dire faites-le pour compléter la deuxième ou troisième vague de donjon de votre freeze ! Comme ça vous faites une pierre de coup ! Mais est-ce que ça vaut le coup justement de refaire les donjons que vous avez déjà fait plein de fois mais avec les idoles ? Bah pas vraiment quoi ! Donc si vous commencez aux atopias bon bah déjà dépêchez-vous vous avez presque un mois pour finir ! Mais commencez d'abord par acheter les idoles comme ça vous le faites directement en même temps que vous faites vos succès deuxième ou troisième vague ! Et ça va... vous gagnerez du temps en faisant ça ! Mais faire justement ça juste après avoir fait les trois vagues c'est pas hyper hyper rentable je trouve les idoles ! Surtout que ça coûte cher et que ça ne rapporte aucun XP et aucune prospection parce que bon bah ça a été retiré Puisqu'on gagne déjà assez d'XP et de prospection comme ça avec tous les différents bonus qu'on a au journalier Ainsi que les bonbons fristains donc bon ! C'est comme ça que j'ai fini ma freeze tempotons ! Et mais du coup il restait plus qu'une chose à faire sur aux atopias c'est la ligue ! Bon t'es foutu hein ! Et euh... non j'ai pas fait la ligue ! J'ai enfin... j'ai essayé ! Mais euh... Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit soucis d'équilibrage ! Alors c'est con de se rendre compte euh... C'est des soucis d'équilibrage entre les... Entre les classes euh... Vers la fin du jeu ! C'est con ! Et euh... surtout que j'allais pas dépenser une potion à 15 balles euh... Pour euh... pour pouvoir changer de classe ! Puisqu'en effet je me suis rendu compte que sa crieur pour la ligue c'était peut-être pas si aussi bien optimisé que ça ! Pour l'affronter ! Alors j'ai fait tout ce qu'il fallait faire hein ! J'ai mis la max de résistance dans les éléments où le mec tapait ! J'ai essayé de bourrer les maîtrises dans les faiblesses euh... Justement des euh... Des conseils des 4 ! Mais... Au-delà de ça je tapais pas assez fort ! Et en plus de ça je ne pouvais pas les booster euh... Pendant mon tour ! Donc du coup tour 1 il tape... Ça tapait... Ça tapait euh... Pas beaucoup ! Et même avec des résistances de gros dégénéré ! Euh... Mes mobs restaient sur le terrain et ne résistaient pas très longtemps ! Donc euh... Le passif euh... Sacrieur qui... Fait qu'on a de la... Plus de puissance quand euh... On se fait taper ! Bah finalement ça sert à rien ! Ça ne sert à rien ! Ça ne... Le passif sert à rien ! Tout ce que je peux faire pendant mon tour c'est attirer les mobs ! Les soigner à peine ! Pas énormément ! Et en plus ça me coûte des points de vie ! Et euh... Un tour sur deux ! Ah par contre ! Un tour sur deux ! Attention ! Je peux profiter de renvoi de dégâts de 50% ! Euh... Comme ça je peux euh... Mes pokémobs sert de punching ball ! Et ça leur retire que quoi ? 25% de points de vie quand ils attaquent ! Trop bien ! Euh... Donc euh... Du coup faire... Je me suis rendu compte que faire euh... La ligue en sacrieur c'est peut-être pas une euh... Peut-être euh... Pas une bonne idée ! Euh... Sachant que euh... Euh... C'est pas... C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est pas optimisé ! Alors qu'il y a certains qui disent que... Oui ! Vous comprenez la ligue c'est facile ! Alors ces gens-là jouent ça... Jouent SRAM ! C'est-à-dire qu'en fait qu'est-ce qu'ils font ? Pendant leur tour, ils mettent la brume ! Ils mettent leur pokémob dedans ! Et comme l'IA euh... Sur euh... Dofus est un peu teubé ! Ils sont incapables de trouver les mobs ! Et les mobs sont safe pendant un tour ! Ils peuvent faire les dégâts qu'ils veulent ! C'est open bar et puis c'est basta ! Bon euh... Et puis en main encore ! Puis il y a d'autres classes aussi comme ça ! Il y a Ekaflip où ça boost à tout va dès le premier tour ! Et ça fait des dégâts très bien quoi ! Mais sauf que moi je suis dépendant de prendre des dégâts ! Et comme ils sont obligés de rester en vie au 10ème tour pour que je puisse en profiter ! Ce qui n'était jamais le cas ! Donc je me faisais rétamer alors que j'avais un max de résistance comme pas possible ! Et euh... J'ai tapé dans l'élément le plus faible ! J'ai fait un... Des stuffs... 4-5 stuffs... Pour répondre euh... Aux... Différents... Conseils des 4 ! Et euh... Je me suis fait quand même rouler dessus ! Et euh... Bah du coup j'ai un peu give up ! En me disant... Bah si c'est juste pour un titre je m'en fous ! Au pire ! J'ai fait le principal ! Bon ! Malgré ce petit couac de la ligue ! Euh... C'est pas pour autant que... Euh... J'ai pas du tout profité de Zatopia ! Et au contraire ! Euh... Tout... Tout ce que je voulais faire ! Tous les objectifs que je m'étais fixés ! Ont été fixés ! C'est à dire que... La fristance poton est terminée ! Euh... J'ai pu faire des trucs comme par exemple... Redécouvrir des donjons que j'avais pas encore fait ! Et euh... Que je trouve méga stylés ! J'ai pu euh... Aussi m'essayer à la forge magie ! Un peu plus complexe ! En faisant des exo PA, des exo PM ! Et être super fier de moi ! J'ai fait euh... Euh... Compléter tout le mobilex ! Et euh... Ça m'a... Ça c'était le premier objectif que je m'étais fixé aussi ! Et donc euh... Avec tout ce que j'ai fait euh... En étant en solo, sans guilde, sans rien ! Euh... Bah j'avoue quand même que... J'ai peut-être pris un petit peu plus de temps que certains ! J'ai pris un peu mon temps sur certains points ! Mais euh... Les objectifs que je m'étais fixés... Je les ai réussis ! Et... J'en suis hyper contente ! Surtout que euh... L'idée de mélanger Pokémon et euh... Dofus était une idée de génie ! Et euh... Plein de... Plein de nouvelles personnes qui euh... De base ne connaissaient pas vraiment Dofus ou... Ne connaissaient que de très loin ! Ont découvert je pense le jeu grâce à ça ! Et vont peut-être passer un très bon moment lorsqu'ils vont profiter de leur potion d'expérience sur euh... Sur les serveurs classiques ! Et euh... Moi j'ai énormément... J'ai énormément kiffé ce moment où euh... De farm ! Où je me sentais puissante ! Où je me sentais euh... Comment dire euh... Euh... Forte ! Où je pouvais gérer certains donjons toute seule ! Où je pouvais faire des trucs que je peux pas faire sur officiel ! Bref ! J'ai... J'ai passé un... Un excellent moment sur euh... Temporis ! Euh... Et euh... C'est des souvenirs qui euh... Qui restent gravés un peu comme à mon époque euh... Quand je vous ai expliqué euh... Lors de... La première vidéo ! Où justement euh... Sous un cagnard pas possible ! Je jouais à Pokémon pour euh... Terminer euh... Le jeu ! Et ben là c'est pareil ! Avec le cagnard qu'on a eu ! J'ai terminé Temporis ! C'est vraiment un parallèle de fou ! Par rapport à mon enfance ! Un petit... Un petit truc de nostalgie dans le Kokoro ! Tu vois là ! Et euh... Ben voilà ! C'était euh... Mon aventure Temporis ! Et euh... Je trouvais que c'était grandiose ! Et en espérant que les prochains Temporis soient aussi bons voire mieux quoi ! Bref ! Maintenant je vais pouvoir profiter euh... De quasiment toutes les récompenses que j'ai... Que j'ai obtenues à Temporis ! Ainsi que la fameuse Tempotion d'expérience sur un nouveau perso ! Mais ça je vous en parlerai peut-être euh... Dans une future vidéo ! Mais sur ma chaîne secondaire ! Donc euh... N'hésitez pas à regarder la description euh... Pour euh... Une secondaire ! Clin d'oeil ! Clin d'oeil ! Voilà ! C'est la fin des euh... Vidéos hebdomadaires sur Temporis ! J'espère que cela vous a plu ! Même si mon skill des fois n'était pas aussi euh... Glorieux ! Ou que j'ai eu une poisse assez euh... Assez vénère des fois ! N'hésitez pas à la partager ! Et à mettre un petit pouce euh... Pour euh... Me faire savoir que ça vous a plu ! Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater des futures vidéos ! Et on se retrouve bientôt pour des... Nouvelles vidéos sur WAKFU ! Attends quoi j'ai dit WAKFU ?! ! et tuårer de la기를 rệulate sur des Enderjeunes ! Tu 허Cong associations os derniers d'avruisation ! Tens... Touché ! Comment ça te rendra ? Tu kas...